Bonjour à toutes et à tous, c'est Flèchero, aujourd'hui on se retrouve pour la 19e étape de ce tour de France de 8-14 équipage G2R mondial, une étape entre Maubourger et Bergerac, une étape de plaine avec un vent fort, ça va être une étape sans doute pour Baroudeur, et une étape pour Baroudeur, c'est une étape pour Christophe Riblon. Bien sûr il a gagné le classement Baroudeur Christophe, mais bon ça donne encore envie de le lancer, alors il est où ? Il possède un T-65 en spring quand même, c'est assez intéressant, Cadry aussi serait peut-être pas mal à lancer, ah Cadry était plus intéressant que Christophe Riblon, il y a Demiogodin aussi qui roule pas trop mal, qui pourrait être intéressant à lancer, bon Apologno, no comment, ou Tarowicz aussi qui spring très bien, puis Cadry est plus en forme que Riblon, mais Riblon il doit passer la combativité, il a quelques points à faire, la combativité Christophe, donc on va prendre Christophe Riblon, on va lancer un échappé, j'espère qu'il tiendra le plus longtemps possible dans cette étape pour la combativité, parce que ça serait bien de passer les 1000 km de combativité avec Christophe Riblon et puis aussi l'étape là aujourd'hui c'est vraiment sous le signe du maillot vert, il va falloir faire quelque chose sur ce maillot vert En tout cas tous les objectifs sont atteints pour ma part Alors voilà, on est enfermé dans ce peloton, c'est super, avec Christophe Riblon Donc vous avez vu que quand on a commencé on était tout devant, et maintenant on se retrouve enfermé, et quand je vois un trou j'essaie d'y aller, et ça se ferme évidemment Ah bah voilà un petit trou devant moi Je sais pas qui c'est l'optégie, c'est Arthur Vichaud Oh Arthur Vichaud lui c'est pas un... C'est pas un léger au sprint, Pierre-Luc Périchon qui vient d'y aller Vichaud facile sur les pédales Et bah nous on va se retrouver au sprint intermédiaire On se retrouve au sprint intermédiaire avec David et Apollonio Qui a donc joué ce sprint, il y a 7 échappés, il n'y a donc que 8 points à jouer au sprint intermédiaire C'est suffisant pour David et Apollonio mais... Voilà donc avec Apollonio j'ai 58 points de sprint à rattraper, on va le voir ici, voilà 282 contre 340 pour Kitel Autor Vichaud j'ai chargé... Autor Vichaud j'ai chargé de rouler Ça m'étonne Il faut partir très tôt là avec David et Apollonio Je suis peut-être parti un peu tôt avec Apollonio, quoique c'est Aganella il y a des marres aussi... Oh la la, 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 quatorzième, oh la la Eh mais il n'y a pas, il n'y a ni Cavendish, oh la la, j'ai vraiment raté un truc là, il n'y a ni Cavendish ni machin mais je me suis foiré au sprint Impressionnant, il n'y avait pas, non non il n'y avait ni Cavendish ni... oh la vache Ah si ça pouvait être ça dans le final ça serait intéressant En tout cas j'ai retrouvé en fin d'étape avec David et Apollonio On se retrouve avec Apollonio dans les 10 derniers, un peu plus de 10 derniers kilomètres de l'étape Donc j'ai demandé à Outarovic, je vais venir protéger Apollonio comme d'habitude On va chercher à remonter un petit peu Alors il reste encore quelques, un petit peu d'avance pour l'échappée, c'est une belle échappée pourtant Vichaud, Gilbert, Arachiro, Riblon, Périchon, Tuft, Visconti C'est une belle échappée, très très belle échappée mais elle ne résistera pas, ou du moins Riblon lui ne résistera pas très longtemps Dommage parce que Visconti, Gilbert, Tuft, c'est du gros rouleur Même Arachiro aussi est très bon baroudeur, Vichaud n'est pas mauvais Riblon aussi mais il manque un peu de plat, Périchon, je n'ai aucune idée de ses statistiques Alors voilà, on arrive dans cette fin de tour, il va falloir choisir le prochain tour Alors il interviendra pas tout de suite le prochain tour puisque je vais être absent 2-3 semaines Puisque c'est les vacances et donc j'en profite Mais il va falloir que vous choisissiez le tour, alors je compte sur vous pour mettre des commentaires dans les prochaines vidéos Pour choisir le prochain tour Ce serait sympathique de pas me laisser dans la merde et choisir tout seul Allez, c'est parti Gréppel qui se fait enfermer Outarovic, il s'est bien placé Outarovic est bien placé Nouveau champion de billets et le Russie Outarovic Oh oui, je suis passé comme un bourrin dedans, magnifique Oh j'arrive pas à tenir la route Marcel Kittel, c'est terrible C'est terrible, j'arrive pas à tenir la route Kittel Oh et puis il y a Dugane Cobb qui est là, on sait même pourquoi Oh là là, c'est terrible, Kittel qui va remporter son maillot vert dès aujourd'hui Ah quoi qu'il peut Ah si, Perrault Pozzo Et Betancourt Oh là là, Kittel qui est vraiment imbattable au sprint Et j'y ai pas la solution Et le pire c'est que j'arrive pas à le battre avec Apollonio Mais j'arrive à le battre avec un mec comme Alaphilippe Et c'est ce qui me gêne un peu Victor Kittel dans Dugane Cobb, le doublé Giant Farrar et Apollonio Taylor Farrar qui fait un très bon sprint Au maillot vert, voilà, c'est ça, c'est la même chose J'ai repris 6 points à Marc Calendish Aujourd'hui Donc c'est pas inintéressant C'est pas assez mais c'est pas inintéressant Bon, de l'autre côté, il n'y a rien d'autre 187 km d'échappé pour Yvlon Il approche les 1000 Si, il est peut-être déjà 1000 d'ailleurs, Yvlon Hop là, donc au général, ça n'a rien à changer Toujours 3 courants dans les 15 premiers Au classement du maillot, ça n'a pas changé Au maillot vert, Apollonio compte plus que 29 points de retard sur Cavendish Je suis en cours de 75 sur Kittel Donc mathématiquement c'est possible mais Non, c'est pas possible pour Apollonio Mais mathématiquement c'est possible Puisqu'il reste le chrono qu'on va faire tout de suite On va créer une dish Maillot jaune, ça n'a pas changé L'équipe, c'est toujours AG2R mondial en tête C'est normal La combativité terrible, on fait 1042 km Voilà, les 1000 km de passé Avec Poseau derrière à 822 km C'est sympa Et donc 183 000 de primes On va maintenant faire le chrono entre Bergerac et Perigueux Vous voyez que c'est pas le vrai chrono Le vrai chrono fait 52 ou 54 km Ou 50 quelque chose Et celui-là en fait 27 Donc c'est pour dire qu'en fait C'est pas la peine de choisir dans ce jeu Un mec hyper fort en chrono Vous choisissez un peu le grimpeur style pour Ito Vous gagnez quand même le tour aisément Alors il n'y a pas de présentation sur cette étape aussi J'ai trouvé ça étonnant la première fois Mais bon Et donc on va partir avec Jean-Christophe Perrault Le maillot jaune Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas Bon Contador, on n'est pas beaucoup plus fort que moi La seule fois que j'ai fait un chrono C'était avec Winning La seule fois que je l'ai fait en tour Donc c'est en pro team J'ai fait avec Peter Winning Donc je ne sais pas si on gagne du temps ou pas Je n'ai pas comparé Winning au Winning normal Mais normalement on n'est pas trop mal On est à peu près dans les mêmes temps Et bon je pense que je ne vais pas perdre quand même Je ne sais plus combien J'ai une minute 50 il me semble A peu près Enfin je ne vais pas perdre ce temps là On voit que Froome est très fort quand même Alors intermédiaire il est là Il y a 3 Sky Dans les 5 premiers Donc ça c'est l'effort à peu près qu'il faut avoir C'est 2-3 barres du maximum Donc on n'a pas de position aérodynamique quand on a contre la montre C'est un peu dommage Ça aurait été sympathique Alors je ne suis pas un pro des virages dans ce jeu De la descente tout court d'ailleurs Et là Christophe Perrault C'est parti Perrault il est pas mal là Si on prend l'instant dans son effort personnel Il est très très bon même Si c'est mieux qu'avec Winning C'est un peu normal en même temps Il dit bien dans la ligne C'est un commentaire de contre la montre par équipe Parce que je suis un peu tout seul J'utiliserai tout dans la dernière boss C'est là où il faut être le plus performant C'est la dernière boss Où il faut vraiment être surperformant En tout cas Perrault est un très bon coureur Contre la montre Et voilà Et Froome qui finit à 29 secondes Froome à 29 secondes Kiryanka qui prend la place de Bossen Hagen aussi Donc les Sky ont de très bons coureurs chronos Bon ça c'est pas une grande nouvelle Ah non je suis pas dans le tempo du tout Et quoi je vais avoir une minute de retard sur Froome Ah non même pas Oh contre Tador Oh contre Tador qui signe un chrono incroyable Ça va me forcer à accélérer un petit peu là Arriver avec quoi ? 40 secondes de retard Allez je dis On voit que le chrono passe moins vite 38 secondes Donc je suis à 33 secondes de Contador Je suis surtout 86ème Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir C'est normal Ils partent tous comme des bourrins Ils finissent tous très lentement Donc c'est bien la première impression que j'avais dans ce jeu Ils partent tous comme des bourrins Ils arrivent tous très lentement après Moi je relance jamais Je trouve que ça sert pas beaucoup de relancer Alors le vrai de Contra la Monde sera beaucoup plus dévastateur que celui-là Celui-là ne fait que 28 km Il permet pas d'avoir de gros écarts Par contre en vrai on peut retrouver facilement Froome Avec une minute, une minute trente d'avance Sur Contador Contador qui est pourtant pas trop mauvais en chrono Non, non, moi je ne vais pas à fond en descente Ça ne sert à rien Surtout que ce n'est pas une vraie descente Encore heureux que j'en ai sous la pédale à 10 km du but Voilà, donc ça c'est l'effort parfait C'est quand on revient La barre identique Un Contador qui est en tête Oula Contador un peu surchauffé A l'idée de pouvoir récupérer le maillot jaune Et c'est pas joué C'est pas joué du tout pour le maillot jaune de Jean-Christophe Perrault Qui n'est plus que 21ème Vous voyez Ça ne sert à rien de partir trop vite Alors si Contador gagne ce chrono Ça sera incroyable Très encourageant le coach Le site a mal aux jambes c'est normal Ça fait toujours plaisir En tout cas c'est un chrono qui se passe très rapidement Il est moins chiant que les autres chronos c'est clair Mais bon C'est moins réaliste aussi J'aurais préféré vraiment avoir le chrono de 52 bords Bien méchant Au général on voit que Contador est quand même Surboosté L'idée Quand il a un tour Quand il peut gagner un tour Contador c'est pas le même Ça aurait été Froome en 2ème place Je pense que Froome aurait fait la même chose que Contador C'est des vainqueurs Là il n'y a plus que de la descente Relancer la lumière c'est pas trop pour moi Le coach comme sur les autres chronos Qui devient complètement taré sur la fin Et on voit que j'en ai gardé assez pour finir Pleine balle Boum Les bugs n'ont toujours pas changé Les glissières sont toujours ultra protectrices Contador qui a fait 25 secondes à la fin Et Perrault qui fait 20ème place Donc il est resté Il est bien resté Perrault Et bien Perrault qui a gagné officiellement le tour de France A moins d'une chute sur les champs Normalement ça devrait être fait pour Jean-Christophe Perrault Le maillot à poids pour Pozzo Vivo Le maillot blanc pour Betancourt Bon le maillot vert pour Apollodion On l'a définitivement abandonné après la dernière étape Allez Victoire de Cancelara aujourd'hui devant Martin Wiggins Contador qui fait 4ème alors qu'il a de moins bonnes stats que Froome 5ème qui est rien qu'à 6 Boisson Lagan 7 Donc il y a 4 Sky En 5 places Il y a Richie Porte qui est 12ème Enfin Il y a 2 Yams avec Chavanel et Larsen Et Perrault qui fait 20ème Donc Perrault qui fait un très bon chrono quand même Reclassement par points Bon bah il n'y a pas de points pour nous Maillot aux jeunes Mais Tancourt perd une 47 sur Finet Bon Quattoski ils apprennent en même temps Il perd surtout qu'une grosse vingtaine de secondes sur Pinot Quelques secondes se roule ici Mais on voit qu'après ça perd du temps Bardet perd du temps sur lui Barguil perd du temps sur lui Enfin Puis Apollodion on n'en parle même pas Au classement par équipe on perd 3,37 sur Askaï Pas grave A quoi activité il n'y a rien Et au prime il y a 3950 sur l'étape Au classement général final Pratiquement final J'espère juste qu'il n'y aura pas de chute pour Perrault sur la dernière étape Perrault s'imposerait sur le tour avec 1,23 sur Contador 4,47 sur Rodriguez Froome grâce à son dernier chrono qui a dépassé Valverde et Nibali Et qui donc remonte 4ème à 4,58 On voit que Betancourt a gardé sa 8ème place au général à 12,35 Que Roland a gardé sa 9ème et c'est plus étonnant A 13,13 Vanguard de Rennes lui est à 13,51 maintenant Pozo Vivo s'est fait passer par je ne sais pas qui C'est un métonnerie que ça soit Richie Porte Il a fini où Pozo ? Où il a fini Pozo ? C'est intéressant de le voir Allez, 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 allez Pozo Vivo il s'est donné comme un taré Mais il a fini à Là à 3,36 Ah ouais non Il a perdu beaucoup de temps Pozo Bon, il fera 16ème au général Allez, hop, petit bug du jeu Merci Il a perdu du temps sur Pino donc Bon, ça n'a pas changé ici Ici, ça n'a pas changé non plus On va essayer d'assurer la 3ème place Pourquoi pas essayer d'échapper la 2ème à Cavendish Classement je ne sais comme ça Par équipe c'est pas mal La combattivité, on a réussi Et au prime c'est super Et bah je vous remercie d'avoir suivi ces deux étapes Et je vous dis à demain pour l'ultime étape sur les champs Ciao tout le monde